Musique Depuis sa création, Terre Blanche s'inscrit comme un véritable resort éco-responsable et c'est dans cet esprit que nous avons entamé une conversion de flore au printemps 2019 ainsi que de nombreuses autres initiatives. Musique Une conversion de flore c'est de ressemer avec un nouveau type de graminée une surface déjà engazonnée pour faire face à deux problématiques qui sont le réchauffement climatique et notamment donc une nécessité de gérer au mieux nos ressources en eau et également l'arrêt prévu des traitements phytosanitaires à l'horizon 2025. Donc nous avons ressemé avec du Bermuda Grasse l'ensemble de nos départs semi-reuf et fairway de nos deux parcours. Le Bermuda Grasse qui est donc un chien d'an qui se propage donc de manière horizontale à contrario du régras qui lui pousse verticalement et qui ne fera pas du tout la même résistance aux maladies et au stress hydrique. Voilà donc c'est vraiment pour cette raison que nous avons fait le choix du Bermuda Grasse pour pouvoir pallier à ces deux problématiques. et cette année le test a été concluant puisque le Bermuda Grasse nous a permis de ne pas traiter du tout à l'aide de produits phytosanitaires toutes les surfaces que nous avions recouvertes de graminées Bermuda Grasse l'année dernière. Alors là vous êtes sur notre gazonnière que nous avons construite cette année qui est entièrement constituée en Bermuda Grasse et qui va nous servir pour la deuxième phase de notre conversion de flore et qui permettra de récupérer, de fabriquer des stolons qui nous permettront par la suite de faire des boutures sur les deux parcours et continuer ainsi notre conversion de flore en Bermuda Grasse. Nous estimons que d'ici les deux prochaines années nous aurons complètement terminé cette conversion de flore et nous aurons ainsi nos départs semi-reufs et fairways sur les deux parcours qui seront entièrement constitués de Bermuda Grasse. Nous avons également depuis deux ans maintenant laissé les hauts-reufs pousser à l'état sauvage afin de permettre à la faune et aux insectes de pouvoir se réinstaller dans ces zones et de pouvoir revenir au cœur des parcours. Et on peut déjà constater la présence de beaucoup plus d'insectes, de papillons, de lièvres sur les bords des parcours. Nous gérons ces zones de hauts-reufs avec une moto faucheuse dont nous avons fait l'acquisition très récemment. Ça nous permet de gérer ces zones, de les faucher de manière tout à fait éco-responsable sans broyer les habitats que peuvent constituer ces hauts-reufs pour les animaux et pour les insectes. Chaque année nous essayons de renouveler notre parc matériel et notamment nos tondeuses par des machines plus modernes et donc plus économes en énergie toujours dans cette démarche environnementale. Donc ça se traduit cette année par l'achat d'une tondeuse Toro Reel Master 5010 hybride qui nous permet de réaliser des économies importantes de carburant qui permet également de limiter les nuisances sonores. Dans le cadre du programme du Golfe pour la biodiversité, nous avons installé plusieurs panneaux de ce type sur les parcours de Golfe. Ces panneaux servent à renseigner nos clients sur les différentes espèces animales que l'on peut rencontrer sur les parcours et également sur la gestion de nos lacs qui servent à irriguer nos parcours de Golfe. Nous avons récemment supprimé toutes les bouteilles en plastique que nous mettions à disposition des joueurs dans les voiturettes de Golfe. Donc on les a remplacées par des briques en carton 100% recyclables. Nous avons mis en place déjà depuis quelques années le tri sélectif. Nous avons un déshydrateur qui nous permet de recycler nos déchets et par la suite qui nous pouvons convertir en compost que nous réutilisons après pour faire nos semis sur les parcours.